bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour un point lecture du livre possédé écrit par frédéric gros ce livre je vous en ai parlé dans la toute dernière vidéo qui était un book haul de l'été je vous mettrai le lien juste ici et donc je vous disais que j'avais rencontré l'auteur au salon du livre de nancy donc vous pouvez également retrouver la rencontre avec l'auteur dans mon dernier blog avec anaël donc nous allons commencer tout de suite pour ce point lecture nous sommes en 1632 dans une petite ville la mère jeanne supérieur du couvent des ursulines donc le couvent de la ville est prise de convulsions et d'hallucinations elle est bientôt suivie par les autres soeurs qui auront elles aussi ses hallucinations et les états de l'église les déclarent comme possédés contraints par l'exorcisme les démons logeant dans leur corps vont bientôt choisir leur prochain maître urbain grandier le curé de la ville je ne vous en dis pas plus le livre possédé est un roman ésotérique donc j'en ai vraiment pas lu beaucoup des romans ésotériques mais je peux vous dire que celui là était une très très bonne lecture certaines personnes vont dire à ce livre parle de possession tout ça je sais pas si c'est de la bonne littérature mais je vous garantis qu'au niveau du style de l'auteur il n'y a rien de mieux quoi vraiment j'ai adoré la plume de l'auteur il m'a totalement transporté dans cet univers très très intéressant au fond parce qu'on s'intéresse vraiment sur le fanatisme et on se rend compte qu'il y a de nombreuses similitudes entre le fanatisme d'hier et d'aujourd'hui et c'est vraiment ça ce que j'ai noté de très 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 bien c'est cette représentation du fanatisme et des croyances religieuses ce qui m'intéresse énormément après il y a également l'intrigue l'intrigue de base je l'ai trouvé excellente cette idée de ça va arriver à une personne on va l'apprendre un petit peu comme une folle et puis ça va commencer à toucher d'autres personnes et là la tension monte et on se dit et si c'était vrai autre point positif c'est la taille des chapitres ça peut paraître banal mais dans ce livre j'ai vraiment relevé ça c'est la taille des chapitres les chapitres sont vraiment très courts donc on est totalement dedans on s'ennuie pas c'est le genre de livre quand on est en train de le lire on a envie de le lire partout parce qu'on sait que ça va pas nous prendre de temps si on est en avance pour partir à un rendez-vous et qu'on se dit bon je me mets là quatre minutes et je lis un chapitre ou deux et ben on peut le faire et ça rend également un petit côté addictif parce qu'on lit un chapitre on se dit waouh je veux savoir la suite ça facilite la lecture c'est très fluide et très agréable à lire bon il faut se le dire c'est quand même un roman assez particulier parce que le thème abordé ne peut pas plaire à tout le monde en effet ça va vraiment parler de fanatisme de religion mais moi qui me suis dit je sais pas si ça va le faire en lisant ce livre je me suis dit bah super quoi c'est allé nickel et en refermant le livre j'ai dit waouh c'était une très bonne lecture dont je me souviendrai et pourquoi pas même le relire un jour parce qu'en tout cas ça m'a vraiment beaucoup appris c'est le but d'un roman isotérique mais là c'était vraiment bien respecté ça nous apprend beaucoup de choses moi personnellement j'ai bien aimé si vous aussi vous voulez élargir vos connaissances sur le fanatisme la religion les croyances tout ça je vous invite vraiment à lire possédé de frédéric gros édité aux éditions alba michel d'ailleurs je remercie vraiment les éditions alba michel pour cet envoi j'aimerais également remercier l'auteur pour sa dédicace qui m'a vraiment vraiment plu pour arthur bien amicalement et surtout peut-être diaboliquement c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la commenter en me disant si vous avez eu envie de lire ce livre si vous avez déjà lu ce livre si c'était un top ou un flop moi je vous embrasse bien fort je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bisous 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4